Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. On est ici Normand Delessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges, secteur Saint-Jean-de-la-Larme. Aujourd'hui, c'est la compétition IMAC 2017. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Salut, moi c'est Daniel Laliberté. Je suis organisateur du IMAC édition 2017. On est le 8-9 juillet en fin de semaine. Dans le fond, qu'est-ce que c'est l'IMAC? C'est les compétitions à l'échelle d'avions acrobatiques. Ça ressemble un petit peu à ce que les vrais avions font. Il y a cinq catégories différentes. Du plus « basic » si on peut dire, à le plus avancé. Il y a du monde aujourd'hui de sept îles, deux montagnes, l'autre bord de Montréal, Québec, Saguenay. Il y a à peu près une quinzaine de personnes aujourd'hui présentes. Ça fait que si la météo le permet, on va continuer à pouvoir voler aujourd'hui. ... 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 Bonjour, aujourd'hui je vais voler mon avion pour débutant, c'est un traîneur, mais même si c'est un avion débutant, il y a du fun à avoir avec ça par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis comment a été votre vol, vos commentaires? Très beau vol, toujours plaisant de venir voler. Vous pouvez venir nous voir au Club Phénix, d'importe quand, quand le laboratoire est ouvert, toutes les fins de semaine il y a du monde qui vient voler. Et vous avez une page Facebook? Oui, on a une page sur Facebook, je vais chercher Club Phénix, puis on a aussi site web clubphénix.webly.ca Bonjour, on parlait des avions téléquidistes, ça fait combien de temps ça existe, Crosomodo? On parle du milieu des années 50, mais sauf que la technologie qu'on connaît aujourd'hui remonte possiblement aux années 63-65, à ce qu'on appelle digital proportionnel. Et puis avec tout ça, ça a évolué beaucoup, surtout les dix dernières années, surtout au point de vue de fréquence, signal, c'est beaucoup plus fiable. Parce que si on remonte, par exemple, dans les années 70, on pouvait seulement avoir huit avions dans le ciel. Aujourd'hui, c'est pratiquement illimité à cause que les fréquences sont pratiquement illimitées, puis le signal est beaucoup plus fort. Vous parliez de la télécommande aussi, qu'est-ce qui s'est amélioré de plus à la télécommande? Sur la télécommande, on a un, le signal maintenant qui est en 2.4, qui est pratiquement extrêmement fiable, puis qu'on ne peut pas avoir de ce qu'on appelle de coupure de signal. Puis après ça, bien, il y a toute la technologie à l'intérieur de la télécommande, qui est un mini-ordinateur, que tu peux faire à peu près ce que tu veux. Tu peux même prendre des photos de ton avion si tu veux. Ça, c'est, the sky is the limit, comme on dit en anglais, ça n'a pas de limite. Maintenant, la plupart des radios ont au minimum une vingtaine d'avions en mémoire à l'intérieur, ce qu'on n'avait pas juste, voilà, dix ans. On remonte à dix ans, on avait seulement un avion en mémoire par radio. Ça veut dire, si on avait trois avions, logiquement par là, ça prenait trois radios. Aujourd'hui, tu peux avoir 30 avions, une télécommande. Ça va mieux. OK? Lourd? Ah. Oui, pas bien. Taux élevé, taux moyen, taux faible. Si, gars, la lumière est là. Taux élevé, taux moyen, taux faible. Taux moyen, taux faible. Et vous, venez de quel endroit? On vient du Saint-Denis, le Béros-Modelais-Saint-Denis. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici en Beauce? Comment vous trouvez le terrain, vos commentaires? Ah, regarde, je n'ai pas capable de dire un mot contre ça, là, regarde. C'est merveilleux, parfait. Très beau terrain. Mais d'ailleurs, on le savait qu'il y avait un beau terrain. C'est pour ça qu'on est venus, là. Moi, c'est la première fois que je fais la compétition IMAC, là. Je suis venu parce qu'on a une le 22 chez nous, là, le 22 juillet. On invite tout le monde, d'ailleurs, pour venir faire un petit tour. C'est un club qui ressemble aux autres un peu au Québec. On est quand même 40 membres, là, puis c'est en asphalde. Mais la pelouse est différente. Tu sais, là, c'est plus doux. Plus doux. Ça fait combien d'années que vous faites ça, vous? J'ai commencé dans les années 85. Je faisais du pattern à ce moment-là. Et j'ai volé avec Richard, là, que vous avez interviewé tantôt. Et puis, je suis allé à des nationales. Et puis, après ça, l'ouvrage a fait que dans les années 90, j'ai été obligé d'arrêter. Et je suis retourné, ça fait ma troisième année, là. Et vous êtes de quel endroit? Je viens de Bader Fee, dans l'ouest de Montréal, complètement. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Non, c'est ma troisième fois que je viens ici. Et comment vous trouvez le terrain? Ah, c'est excellent. C'est excellent. La piste est large, elle est belle. Il n'y a pas d'obstacles nulle part. Non, c'est très, très bien. C'est vraiment très bien.